Chers entrepreneurs créatifs, ce podcast a été conçu pour t'aider à répondre à cette question « Comment vendre mes créations et développer un business rentable tout en préservant mon temps, mon énergie et mon esprit ? » Je suis Olivia Bienvenue, cake designer durable et coach certifié, et je serai ta plus grande supportrice dans cette aventure. Ma mission, aider les femmes aux mille et une idées à exprimer leur audace créative et à en vivre pleinement. Welcome to the show ! Hello, hello, chers entrepreneurs créatifs, je suis ravie de te retrouver pour cet épisode « Conversation ». Alors, les épisodes « Conversation » sont des épisodes simplement où je reçois quelqu'un sur le podcast, une femme ou un homme qui est inspirant et qui peut t'apporter beaucoup dans la gestion de ton entreprise créative. Aujourd'hui, je reçois Sab, Sabrina de Sab & Pepper. C'est une femme juste extraordinaire qui gère de front son business créatif de coaching culinaire, qui est aussi en même temps salariée, qui est maman et future maman au moment où on enregistre le podcast. Et sa façon de travailler est articulée autour du batch cooking. Et le batch cooking, on a beaucoup de leçons à tirer du batch cooking en termes d'organisation. Tu as sans doute déjà entendu parler de batch working, batcher ton activité, c'est-à-dire mettre les activités de même genre ensemble pour pouvoir gagner du temps et être plus efficace. Donc, on va découvrir tout ça ensemble et on se retrouve juste après l'interview. J'accueille avec plaisir Sab, Sab & Pepper, spécialiste du batch cooking. Comment tu vas, Sab ? Bonjour ! Ça va très bien, Olivia. Merci beaucoup de m'avoir permis de faire ce podcast. C'est un plaisir. Avec grand plaisir partagé. Merci à toi d'avoir répondu de façon positive. Alors, ce qu'on va faire pendant ce petit moment, c'est parler de batch cooking et de voir comment on peut appliquer ces méthodes au business. Parce qu'il y a des vrais liens. Quand je t'invitais au podcast, tu m'as dit « Mais c'est quoi le rapport entre le batch cooking et ce que tu fais ? » Moi, j'ai eu plein de liens et on va en parler. Je suis ravie parce qu'effectivement, pour l'instant, c'est encore très mystérieux. Allons-y, allons-y. Alors, pour commencer, pour qu'on puisse apprendre un peu mieux à te connaître, peux-tu nous dire c'est quoi ta spécialité, le batch cooking ? Qu'est-ce que tu fais au quotidien ? Alors, le batch cooking, c'est une manière de cuisiner ses plats en une fois le dimanche, plutôt le week-end, pour ensuite avoir tous ses plats prêts dans la semaine et ne pas perdre de temps à se demander qu'est-ce qu'on mange, plus après faire la cuisine. Donc, pour moi, c'est un grand gain de temps. J'imagine bien. Mais la mise en place, ça ne doit pas être simple quand même. Ça demande de l'organisation, évidemment. On ne peut pas se dire qu'on va entrer en cuisine et faire 4-5 plats en deux heures sans savoir où on va. Donc, ça demande un peu d'anticipation sur les courses, sur les plats, le choix des plats d'abord et les plats à réaliser. Mais une fois qu'on a commencé, une fois, deux fois, trois fois, il y a une mécanique qui se met en place et ça va mieux. D'accord. 4 ou 5 plats en deux heures, ça veut dire que si on fait des plats mijotés, tu vois, moi je fais des Antilles, on mange beaucoup de plats longs à cuire, tes dentillaises aussi. Oui. On peut faire le batch cooking à l'Antillaises ? Oui. Oui. Alors, en fait, tout est une question d'anticipation. La cuisine d'Antillaises demande aussi pas mal de... Comment on appelle ça ? Pas mal de... Oh ! De marinades. Le plat Antillais demande aussi est-ce que ça marine. Donc, dans ces cas-là, la veille, tu fais tes petites marinades et tous tes plats marines toute la nuit. Et ensuite, ce qui est bien avec les plats mijotés, c'est que tu les lances et ensuite, tu n'as plus à t'en occuper. Donc, tu peux faire d'autres plats. Donc, oui, le batch cooking et la cuisine antillaises sont tout à fait compatibles. OK. Comme quoi, c'est une idée que je me faisais que non, ce n'est pas possible puisqu'on prend du temps, il y a beaucoup de préparation. Ça dépend peut-être les plats. Je ne sais pas si je ferais les dombrés crevettes un jour de batch cooking, quoique. Mais si tu veux faire un colombo, il n'y a aucun souci puisqu'une fois que ton poulet est lancé en cuisson, tu peux faire autre chose. Donc, tout l'intérêt, c'est d'utiliser le temps où on n'est pas en action pour faire une autre action. C'est exactement ça. Dans les plats que tu choisis, dans les légumes que tu choisis, par exemple, j'ai fait une session de batch cooking dernièrement où mon conjoint m'a ramené 6-7 poireaux. Eh bien, c'est vrai que les laver et les découper, ça m'a pris beaucoup de temps. Mais pendant que je m'occupais des poireaux, il y avait les pâtes qui cuisaient, il y avait une purée de pommes de terre qui cuisaient. Comme ça, il n'y a pas de temps mort, en fait. Et c'est ça qui fait qu'on ne passe pas 4 heures en cuisine. Et donc, du coup, regrouper toutes ces activités sur un jour de la semaine, tu fais ça quoi ? Le week-end plutôt ? Alors moi, je fais ça le dimanche. Bon, déjà, je dirais, s'il y a des personnes qui veulent se lancer, on ne se met pas la pression. On ne se dit pas qu'on va faire 5 plats en 2 heures. On se dit, déjà, on va commencer par 3. Moi, je fais ça le dimanche matin parce que ça me laisse mon dimanche après-midi avec ma famille. D'ailleurs, on en parlera, mais toute cette histoire de batch cooking est liée à la famille et au temps que je passais avec eux. Parce que j'adore cuisiner, mais je crois que j'aime encore plus ma famille. Donc, tout est lié. Donc, moi, maintenant, je fais mes séances de batch cooking le dimanche matin. Comme ça, le dimanche après-midi, on peut aller au parc tranquille. Et la semaine, on ne s'occupe pas des repas. Tout est prêt. C'est un sacré stress en moi, en fait. Mais complètement. Quand je me suis lancée dans le batch cooking, ma petite avait 18 heures et je me suis dit qu'il était hors de question que je rentre à 19 heures et ne pas l'avoir. Donc, j'ai commencé comme ça. Parce que quand tu rentres à 19 heures, 20 heures et que tu n'as rien qui est prêt, déjà, le temps que tu te dis qu'est-ce qu'on mange ce soir. Moi, j'ai un conjoint très facile qui me dit comme tu veux, mais ça ne l'aide pas du tout. En fait, le comme tu veux, ça te laisse une grande liberté, mais tu ne sais pas. Donc, tu es devant ton frigo, tu regardes, tu passes 10, 15 minutes à regarder ce qui est possible. Après, le temps de cuisiner, tu en as à 45 minutes, voire une heure. Et c'est l'heure du coucher. Le fait d'avoir ces plats prêts pour les 4-5 jours de la semaine, ça fait que tu vas avoir du temps avec tes enfants ou ton conjoint, si tu n'as pas d'enfant, mais tu vas avoir du temps pour faire autre chose et prendre le temps de prendre le temps. Non, mais c'est important parce que moi, j'habite en Ile-de-France et il suffit qu'il y ait un problème sur le métro et tu vas rentrer très, très tard et tu vas être en speed et tu vas t'énerver. Et le peu de temps que tu as en semaine avec ta famille, tu vas le passer stressé. Et ce n'est pas du tout pour moi ça, être stressé, courir. Donc, le batch cooking, pour moi, c'est une vraie solution de gain de temps, d'absence de stress. On ne se demande pas ce qu'on va manger, tout est prêt. On m'a dit comme ça, ça me fait juste rêver. Je te suis depuis un moment, le batch cooking, je le fais, mais ce n'est pas régulier. Je fais mes menus à l'avance, mes courses en fonction des menus. Par contre, je garde encore l'organisation tous les jours, voire des fois tous les deux jours. Et de temps en temps, je me fais une session de batch cooking comme ça. Mais je pense que j'ai encore beaucoup de résistance, tu vois, à me dire on ne va pas manger frais, on ne va pas manger chaud, il faut réchauffer, il faut mettre au congèle. Là, c'est encore une histoire de choix de plat. On ne va pas manger chaud, je ne comprends pas pourquoi. J'aime bien préparer le plat tout de suite, tu vois, et puis le servir tout de suite à table. Ah, le côté frais, d'accord. Parce que moi non plus, je ne sais pas pourquoi, les gens ont l'impression que si leur plat reste un ou deux jours au frigo, qu'il va se transformer en je ne sais pas quoi, et que ce ne sera pas bon alors que ce n'est pas du tout le cas. D'autant qu'il y a beaucoup, beaucoup de plats qui sont encore meilleurs quand on les réchauffe. C'est vrai. Un Colombo, par exemple. C'est très vrai. C'est très vrai. Donc après, c'est une question de choix de plat. Mais je ne suis pas la seule à faire du batch cooking et je ne pense pas que les gens qui se lancent là-dedans mangent mal. Au contraire, je dirais qu'on mange varié, qu'on fait attention au choix des plats pour pas que ça tourne et c'est aussi important de ne pas gaspiller. Je crois qu'effectivement, ce sont des résistances psychologiques et qu'il faudrait que je t'invite à la maison un jeudi. Comme ça, ça ferait quatre jours que le plat est prêt et tu pourrais goûter. Tu me dirais, ah ouais, on ne dirait pas que ça a été fait dimanche. Non, mais dans l'absolu, je mange des restes. Parfois, il reste des choses. Je les mange deux, trois jours après et ça ne me perturbe pas. Mais ce n'est pas bon quand tu manges. C'est très bon, voilà. Mais alors, tu dis que c'est très bon. Oui, c'est vraiment des blocages, des idées reçues comme ça. Je ne sais pas d'où elles viennent. Mais après, moi, je dis aussi qu'il ne faut pas bloquer ou se dire, je vais faire cinq plats en deux heures. Si pour toi, c'est deux plats, c'est trois plats, c'est cool. Il faut que le batch cooking s'adapte à toi et pas toi qui vas essayer de faire ce qui est écrit dans les livres. Ce n'est pas ça. Il y a des gens, par exemple, le dimanche, ils vont éplucher tous leurs légumes et les découper. Et chaque soir, ils vont préparer un plat selon ce qu'il y a dans leur petit tupperware, leur petite boîte hermétique. Et ça va aussi. En fait, il faut juste trouver la manière de cuisiner qui te convient, qui ne te prenne pas trop de temps, mais pas faire l'inverse, pas se mettre la pression en disant il faut absolument que j'ai cinq plats. Et je pense que ce n'est pas une bonne manière de faire. Oui, vraiment partir de soi et de sa façon de procéder habituellement, de son rythme de famille aussi. Vous savez que c'est très lié à la famille. Exactement. Moi, j'ai des mamans qui me disent mon mari, il n'aime pas les plats réchauffés. Il faut que tout soit fait le jour J. Dans ce cas-là, on peut faire des découpes et ensuite piocher dans ce qui a été découpé pour faire des plats. Il n'y a pas de souci là-dessus. Il faut juste que ça aille à chacune. Oui, je vois bien. Et cette activité alors du coaching culinaire, est-ce que tu t'imaginais travailler dans le domaine de la cuisine étant petite ? Alors, pas du tout. Je n'étais pas là-dessus, mais quand on y réfléchit, ce n'est pas si éloigné parce que le coaching culinaire, d'ailleurs, ce n'est pas des cours de cuisine, mais plus du coaching, c'est que je veux apprendre aux gens à être autonome pour ensuite réussir à faire leur batch cooking comme elles, elles ont envie. Quand j'étais petite, toute petite, d'abord, je voulais être zoro parce qu'il fallait que je sauve les gens. OK. Ensuite, j'ai grandi un petit peu, je voulais être infirmière ou policier et je me suis dit, tiens, tout ça, c'est quand même de l'aide, aider les personnes, aider les gens. Donc, finalement, il y a quand même un point commun entre zoro, infirmière et policier. Oui, tout à fait. Oui, je n'avais pas encore fait le lien, mais il y a un lien. Et non, pas du tout. Je n'étais pas du tout dans la cuisine. Pour tout te raconter, j'étais chargée de communication à La Redoute. J'envoyais des newsletters aux clients pour leur dire, achetez ces vêtements, ils sont magnifiques. C'était toi. C'était moi, c'était moi. C'était très créatif et j'aimais beaucoup. Et un jour, on nous a dit, plan économique, si vous voulez garder votre job, partez à Roubaix. Et je ne sais pas si tu connais Roubaix. Désolée pour les gens qui habitent à Roubaix, mais ça ne me fait pas rêver du tout. Pardon. C'est encore plus d'honneur que chez moi. Oui, ça me parle. Et là, je me suis dit non. Et ce qui est bien dans les grandes boîtes, c'est que j'ai eu la possibilité de faire une formation et je me suis demandé, qu'est-ce que je pourrais faire tous les jours sans que ça m'ennuie ? Et je me suis dit, c'est la cuisine. Donc, j'ai fait un CAP Cuisine à Ferrandi, grande école de cuisine parisienne. Et en même temps, je suis tombée enceinte, ce qui a un peu tout changé mes plans. J'ai fait l'école pour devenir traiteur. Mais en tombant enceinte, je me suis dit, mais je ne peux pas laisser ce petit enfant pour aller monter ma boîte de traiteurs. Il va falloir faire autre chose. Donc, j'ai monté mon blog avec des recettes rapides, accessibles à toutes, à tous. Je dis toutes parce que je parle souvent féminin, parce que c'est souvent des femmes qui me suivent et très peu de papas, très peu d'hommes. Donc, je me suis dit, allez, lance ton blog pour montrer que c'est très simple de faire de la cuisine variée, plutôt saine. Pourquoi plutôt saine ? Saine, variée. Oui, exactement. Saine, variée, juste en choisissant des recettes faciles et en connaissant quelques trucs de chef. Parce que ce que j'ai appris à Ferrandi pendant cette année, c'est qu'il y a plein, plein de trucs et d'astuces qui permettent de cuisiner vite et bien et qu'on ne connaît pas forcément. Donc, je lance mon petit blog tranquillement, je partage mes recettes, mais je n'y vois toujours pas un aspect professionnel. Pour moi, c'est un hobby. Jusqu'à ce que je me lance dans le batch cooking et que je vois les retours, retours que je n'avais pas du tout prévus. Pour moi, tout ce que je voulais dire par le batch cooking, c'est vous voulez passer du temps avec vos enfants le soir en semaine, arrêtez de vous prendre la tête sur qu'est-ce qu'on mange ce soir, regardez cette méthode, c'est trop cool. Ça a commencé comme ça. Ensuite, il y a des personnes qui m'ont demandé si je donnais des cours. J'ai dit, mais c'est une très bonne idée. Non, je n'en donne pas, mais je vais en donner. Et voilà comment a démarré l'histoire du coaching culinaire. C'est chouette parce qu'effectivement, le temps, c'est une ressource rare. Et quand on est parent au cours après, et ce que tu évoquais tout à l'heure, le stress, etc., c'est encore plus vrai, plus pointu, plus exigu. Plus exigu quand on a un travail à côté, quand on est entrepreneur, quand on a toutes ces choses dans notre tête qui tournent. Les enfants, en même temps, qui sont excités de la fin de la journée, qui demandent ce qu'on mange. Ah non, pas encore ça. Ah non, ceci, ah non, cela. Et puis, ça finit par des pâtes et des saucisses. C'est ça. Moi, à la maison, ça finissait par des pâtes cuites avec des petits pois en même temps de la casserole et une tranche de jambon. Et voilà, quoi. Ok, moi, tu mettais du verre, c'est bien. Je me dis, mais mince, elle ne veut pas manger tous les soirs des pâtes petits pois jambon parce que je cours partout. Ce n'est pas possible. Oui, c'est vrai. Donc, revoir où est ta priorité et se dire, attends, je veux donner à manger correctement à mes enfants, mais à moi aussi parce que quand on ne mange pas correctement, ça déprime. C'est ça, c'est autant pour les enfants que pour nous parce qu'il y a aussi quelque chose dans le, ce n'est pas dans l'héritage, mais dans la transmission. Voilà. Et je trouve que la transmission culinaire, c'est hyper important. Et très tôt, ma fille a commencé à mettre du gruyère sur les quiches. Ça semble tout bête, mais on lui a construit un petit escabeau. Et quand je faisais la cuisine, elle regardait ce que je faisais. Elle goûtait les courgettes, les carottes, des brocolis surgelés. Elle goûtait tout. Et je trouve que c'est très important à notre époque où certains enfants ne savent pas ce que c'est une courgette, de transmettre ça, la culture culinaire, mais depuis les enfants, je pense. Je pense, c'est une transmission. Même selon les origines qu'on a, elle ne va pas découvrir les mêmes aliments que ses petits camarades. Et je trouve que c'est aussi important. Donc, on mange bien, on transmet des infos, l'air de rien. Il y a un côté ludique aussi, où quand elle a appris à compter, on compter les rondelles de courgettes. Il y a quelque chose d'un partage qu'on n'a pas forcément ailleurs avec ses enfants. Tu as un super compte Instagram. Merci beaucoup, je t'en prie, avec des super photos et des super recettes. Comment tu fais pour trouver des idées comme ça ? Les idées de recettes, tu parles ? Oui, tes idées de recettes. Alors ça, c'est ce que je raconte à tout le monde depuis un moment. C'est de se faire une banque de recettes. C'est la première étape. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une banque de recettes ? Il y a beaucoup de plats qui sont déclinables. Par exemple, une quiche. Tu peux la faire à une quiche Lorraine, tu peux la faire aux légumes, tu peux la faire aux petits pois. Tu peux la décliner en beaucoup, beaucoup de recettes. Et tu peux faire ça avec une omelette, tu peux faire ça avec des croque-monsieur, tu peux faire ça avec des cakes salés. Et le fait d'avoir cette base de recettes à décliner, déjà, ça donne des idées. Et ensuite, c'est bête à dire, mais les légumes de saison, quoi, vraiment, c'est qu'il y a une petite ferme à côté de chez moi. Parfois, je fais mes menus en me disant, je vais mettre, admettons, des épinards. Ils n'en ont pas. J'adapte avec ce que je trouve, simplement. Et puis, il ne faut pas oublier que les réseaux sociaux, Pinterest, Instagram, c'est une source illimitée de recettes aussi. C'est vrai. J'avais suivi un tel challenge et je me souviens, effectivement, que choisir la recette, c'était une des étapes dans le processus pour introduire le batch cooking dans ses routines. Il y avait la partie récupérer les recettes qu'on utilise habituellement, etc., et puis les décliner. Et c'est hyper pratique, en fait. Des fois, on va chercher loin, mais on a tout là à apporter, en fait. Il faut aussi partir de ce qu'aime la famille. On ne va pas se lancer dans des recettes un peu bizarres où, à la fin, personne ne va manger. C'est aussi important d'introduire dans cette banque de recettes les plats préférés du petit dernier, du papa, et de voir ce qui est déclinable. Parfois, tu as une recette, tu peux mettre ou du poulet, ou du beurre, ou des crevettes. Et là, tout d'un coup, au lieu d'une recette, tu en as trois. Et c'est vrai que quand tu es un entrepreneur, à ton compte, tu as déjà un mille choses en tête et de te dire que finalement, tu peux passer juste deux heures. 15 minutes à créer tes recettes et ensuite, dans la semaine, ça prend combien de temps le batch cooking en tout ? On a dit deux heures de préparation. Il y avait juste une chose à laquelle je vais juste revenir dessus avant de te répondre. Dans le côté gain de temps, le fait de faire son menu à l'avance est peut-être aussi important que le batch cooking en lui-même. Même si les gens ne veulent pas cuisiner à l'avance, le fait d'avoir écrit, c'est important parce que tout dans la tête, ça ne marche pas forcément tout le temps, d'avoir un menu. C'est-à-dire que le soir, tu rentres, tu sais ce que tu vas manger. Même si ce n'est pas prêt dans le frigo, tu sais ce que tu vas manger et ça te fait déjà gagner du temps. Je voulais juste revenir là-dessus. Est-ce que tu peux me redire la question ? Combien de temps ça me prend ? Dans une semaine en tout, l'organisation du batch cooking, ça te demande combien de temps ? Alors, de A à Z, le jeudi, moi, c'est le moment où je fais mon menu. Comme j'ai un peu l'habitude, ça doit me prendre un quart d'heure. Ensuite, je fais ma liste des courses. Un autre point dont je ne t'ai pas parlé, c'est d'avoir un inventaire clair de ce qu'il y a à la maison. C'est très important parce qu'on s'est tous retrouvés avec 15 paquets, peut-être pas 15, mais au moins 5 paquets de lentilles et autant de riz. Il n'y a pas besoin de tout ça. Il n'y a pas besoin de tout ça. Donc, une chose qui peut être intéressante dans l'organisation de ces repas, c'est de tenir un inventaire de ce qu'on a dans ces placards. Ça peut aider. Donc, à partir de cet inventaire, je fais mon petit menu. Ça me prend 15 minutes. Ensuite, je fais ma liste de courses. J'ai une application que je partage avec mon conjoint parce que c'est lui qui fait les courses. D'accord. Oui, parce que je déteste ça. J'adore cuisiner mon armeur. Je déteste faire les courses. Donc, j'ai de la chance. Lui, ça ne le dérange pas. Donc, je fais ma liste de courses. Ça me prend quoi ? 10 minutes ? Ensuite, le dimanche, 2 heures pour faire mon batch cooking. Et la semaine, pour réchauffer mes plats, ça me prend 15 minutes par soir grand maximum. C'est royal. C'est 3 heures en tout pour préparer tes menus. Pour tout faire, oui. C'est beau. Ça soulage drôlement parce que quand tu comptes tous les soirs, admettons que tu passes, même si tu passes une demi-heure, trois quarts d'heure à faire la cuisine tous les soirs, à la fin, ce n'est pas 3 heures. Et encore, je dis ça, quand tu ne fais pas tes menus, il y a ce moment où tu cherches ce que tu dois faire à manger et ça veut prendre un temps fou. Oui, ça prend du temps et ça prend la tête. Et puis, si autour de toi, tu as des petits qui disent « Maman, j'ai faim, maman, j'ai faim », ça ne te met pas dans une super ambiance pour la soirée. Ah, c'est trop vrai. Est-ce qu'il y a une chose que tu aimes moins faire dans le batch cooking ? Alors, à part les courses, on a compris. Qu'est-ce qui est le moins rigolo à faire ? C'est peut-être l'épluchage. C'est peut-être ça. Mais encore, moi, c'est vraiment, il faut que je trouve quelque chose. C'est l'épluchage, ce n'est pas rigolo, ça. Mais ne pas hésiter à prendre des commis. Toutes les personnes dans cette famille qui ont des mains qui sont assez grandes et qui peuvent ne pas se couper des doigts, peuvent éplucher et découper des légumes. Moi, mon conjoint, parfois, je le mets à contribution. S'il y a cinq, six pommes de terre à éplucher, à découper des carottes, il s'y met parce qu'il n'y a pas de raison. Enfin, ce n'est pas compliqué. Ça ne demande pas Bac plus 12 pour couper des légumes. Et puis, ce qui est bien, c'est comme dans le rythme de la famille, on sait que c'est le dimanche qu'on cuisine et qu'a priori, on risque d'être réquisitionné ce jour-là. Mais le reste de la semaine, tout le monde est tranquille. Oui, je pense qu'après, tout le monde s'y retrouve. Au début, mon conjoint, il a dû se dire mais qu'est-ce qu'elle passe son dimanche dans la cuisine à cuisiner des plats. Et finalement, maintenant, il est bien content d'ouvrir le frigo parce que ce qu'il faut dire, c'est que je fais les plats pour les dîners, mais qu'il y a toujours une part en plus pour nos repas à monsieur et à moi le lendemain midi. D'accord. Donc, quand il fait sa petite gamelle du travail, il est bien content d'ouvrir son frigo et ne pas se demander, tiens, qu'est-ce que je peux amener ? Oui, tout le monde est gagnant. Oui, tout le monde est gagnant. Et comme tu dis, c'est un petit rituel où on sait que le dimanche matin, après le petit déjeuner, on va se retrouver en cuisine, au moins ma fille et moi, qui vient m'aider de temps en temps. Maintenant, elle a quatre ans et elle aime bien découper des légumes, donc elle va venir un peu avec moi. Et au bout de deux heures, c'est fini, on va au parc. Il y a une sorte de petite routine qui s'est installée, qui n'est pas désagréable. Tu vois tout ce que tu me dis là, quand tu parles de routine, de déléguer ce que t'aimes moins faire, d'anticiper. Tu me vois venir, hein ? Un petit peu. C'est des vraies techniques d'organisation et c'est le fait d'écrire aussi. Ça m'a beaucoup marqué ce que t'as dit, l'important d'écrire avant tout. Et souvent, moi, j'ai des femmes qui me disent, mais je ne vais pas écrire, je sais ce que j'ai à faire. Mais ça te crée une charge mentale. Oui, tu sais, sauf que c'est là que ça danse dans ta tête, ça te crée une charge mentale de fou. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Parfois, je me demande si, en tant que femme, avant de craquer, on se rend compte de toutes les choses qu'il y a dans notre tête. Je ne pense pas. La photo de mardi, la photo du petit dernier, aller chez le pédiatre, penser à la coiffée tel jour, le shampoing. Il y a tellement. Et puis, acheter des vêtements, les trucs, les pères n'y pensent jamais. Enfin, moi, les vêtements, c'est moi. La petite a plus de chaussures, il faut vite fait aller passer dans un magasin chercher des chaussures. Qu'est-ce qu'on mange ce soir ? Il faut payer les factures. Il y a tellement de choses à penser, je me dis que si, au moins, le repas, le menu, tout ça s'est écrit quelque part, ça n'a pas à être dans ma tête. Je suis totalement d'accord. Je pense qu'on sous-estime vraiment le nombre de choses auxquelles on doit penser. Et si on n'y pense pas, ce n'est pas toujours le conjoint qui y pense. Certains, oui, mais le mien, je crois qu'il se laisse un peu porter, puisque je pense à tout. Même s'il est là, il aide, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais il y a plein de petites choses concernant les enfants où il ne va pas forcément l'avoir en tête. Donc, retirons-nous la charge mentale sur le repas. C'est déjà ça, de fait. Oui, tout à fait. Et c'est la même chose plus généralement pour l'organisation. Toutes ces choses récurrentes qu'on fait dans le business. Par exemple, toi, sur l'aspect batch cooking, chaque semaine, tu refais tes menus, tu les publies sur Instagram, tu commentes. Tu as des routines aussi qui viennent autour de ton activité. Tu les planifies aussi, ces routines ? Alors, je planifie. Je sais que moi, j'ai un agenda qui me sert à tout. Je me suis fait un emploi du temps parce que je suis salariée les trois premiers jours de la semaine. et à partir du jeudi, je me consacre vraiment à mon activité. Et je sais que le jeudi, il faut que je publie mon menu. Donc, je me suis fait quand même des modèles que je copie-colle avec des nouveaux menus, évidemment. Mais il y a des choses répétitives qu'effectivement, j'essaye de… Ce n'est pas facile quand on ne trouve pas ces mots. C'est des choses que j'essaye de… Ah, quand tu fais plusieurs fois les mêmes choses et que tu les… Automatise ! Punaise ! Ah, d'accord ! Pardon, j'en recommence ! Ce n'est pas grave ! Donc, il y a des choses qu'il faut que j'automatise parce que ça ne sert à rien de réécrire des débuts de texte, des hashtags pour Instagram, par exemple. Ça fait perdre du temps alors que si j'ai déjà un template qui est déjà prêt, ça va aller beaucoup plus vite. Et je sais que le jeudi, effectivement, je publie mon menu. Le lendemain, je dois avoir un goûter ou un petit déjeuner. Et le dimanche, je publie ma session de batch cooking. Et là, pareil, j'ai un template que je n'ai plus qu'à remplir pour essayer de gagner du temps. Donc, je pense qu'automatiser les choses aussi, ça fait partie de l'organisation. Donc, anticiper, écrire, automatiser. C'est ça. Et puis, optimiser les blancs, les temps creux pour faire d'autres actions complémentaires. C'est exactement ça. Mais en tout cas, quand même, pour moi, en tout cas, l'organisation, c'est primordial pour ne pas flotter tranquillement dans ma journée en disant « je devrais faire ça et ça ». Et au final, ne rien faire ou pas faire suffisamment. Ou au contraire, se mettre une tout doux tellement longue qu'elle est impossible à atteindre. C'est assez démotivant. Le secret des tout doux, c'est un peu comme en cuisine. C'est de faire des choses qui requièrent le même geste, le même besoin, la même énergie, plutôt que d'avoir des choses dans tous les sens. Et puis, finalement, il n'y a pas de sens dans la tout doux liste. C'est ça qui bloque souvent. C'est qu'il y a un peu de tout et n'importe quoi dedans. Et rien qu'à la voir, on est démoralisé. C'est exactement ça. Non, mais si tu as raison, c'est très, très bien de la faire par thème. Moi, je sais que si c'est le jour où j'envoie les newsletters, par exemple, je vais essayer d'en préparer plusieurs, au moins avec les thèmes. Comme ça, ça, c'est fait. Et comme tu dis, ça demande la même énergie. Et je ne vais pas m'éparpiller, aller faire des photos pour après me remettre sur la newsletter, pour après aller répondre aux commentaires. J'essaye de tout mutualiser, en fait. C'est ça, comme tu dis, faire ce qui demande la même énergie. Tu ne te fatigue plus, sinon. T'imagines si tu commences à laver un poireau et finalement, tu vas éplucher un oignon. Il faut que tu laves tes mains, que tu laisses le poireau de côté. Tu vas faire l'oignon. Après, tu te relaves les mains pour retourner au poireau. Enfin, tu n'en finis pas, quoi. C'est exactement ça. Et après, tu dis que tu as passé 4 heures à faire ton batch cooking et tu n'as plus envie. Et c'est ça. Et c'est pareil que tu es tout douliste où il y en a partout. À la fin de la journée, tu as fait des choses, mais tu as l'impression de ne rien avoir fait. Parce que tu as passé beaucoup de temps à changer d'énergie, en fait, d'une tâche à l'autre, quoi. C'est exactement ça. Et là, tout d'un coup, je comprends tellement le lien entre le batch cooking et l'organisation et ce podcast. C'est merveilleux. Ah oui, n'est-ce pas, n'est-ce pas. Ah oui, quand j'ai vu ce que tu faisais, je me dis, mais c'est ça la pièce qui manque à mon organisation perso, déjà. Parce que, comme je le disais, je fais mes menus, je fais mes courses en conséquence. Mais voilà, je fais les courses un peu, je prépare les repas un peu comme ça vient. Et puis, des fois, je change au cours du chemin. Parce que je me dis, ouais, c'est le côté un peu rebelle, tu sais. Je me dis, non, si je n'ai pas envie de manger ça, je ne vais pas lui faire ça, je fais autrement. Et en fait, c'est une résistance qui fait que je m'empêche de être efficace. Oui, parce qu'en plus, tu me dis, je suis sûre que ça ne te dérangerait pas, finalement, de manger le plat. Tu le mangerais, tu trouverais ça très, très bon. Non, ça ne me dérange pas. C'est dans la tête, vraiment. Dans la tête, je pense que j'ai eu l'habitude d'avoir ma mère réagir tous les jours, quoi. C'est presque l'éducation, j'ai envie de dire. À me dire, c'est comme ça que ça doit être. Oui, mais qu'est-ce que ça ferait si, au lieu de cuisiner, tu étais en train de jouer avec tes filles ? Ça ferait leur bonheur et le bonheur aussi. Tu vois ? En fait, les jours où je ne suis pas motivée, parce que là, en plus, enceinte, je peux te dire que le badge cooking, je le fais en deux fois, maintenant. Une partie le samedi, une partie le dimanche, et ça va très bien. Le peu de fois où je ne l'ai pas fait, parce que ça fait deux ans, maintenant, que je fais ça, je peux te dire que cuisiner la semaine, moi, je n'aime pas ça. Parce que je n'ai pas le temps. Il y a la petite qui crie, maman, j'ai faim, maman, j'ai faim, je veux de la purée. Quand il y a des manifestations comme ça, un peu tendues à la maison, franchement, je n'ai pas envie. Et pourtant, j'aime cuisiner. Mais j'aime avoir le temps de cuisiner. C'est ça, en fait. Alors, peut-être que le week-end, il n'y a pas de badge cooking à la maison, parce que, justement, j'ai envie de prendre le temps de cuisiner des bons petits plats entiers tranquillement, sans me prendre la tête, sans personne qui me dit que j'ai faim. Je me suis rendue compte, dernièrement, que je n'aimais pas cuisiner tous les jours dans le speed. Ce n'est pas pour moi. Parce que la cuisine, c'est un plaisir. Et si tout d'un coup, ça devient une pression parce que tout le monde a faim et que je ne sais pas trop ce que je vais faire, ça ne me plaît pas. Après, il y a aussi une question de ressenti. Comme je te disais tout à l'heure, il n'y a pas besoin de se forcer. Si toi, tu sens que le badge cooking, cuisiner tes cinq plats, ça ne te donne pas forcément envie, que ça ne va pas être frais, que tu aimes cuisiner le soir, il n'y a pas de stress. Je pense qu'il ne faut pas se mettre la pression là-dessus et faire vraiment au mieux. Par contre, si tu te rends compte qu'en semaine, tu cours le soir, que tu ne sais pas quoi manger, que c'est toujours un peu la course et que quand les filles sont couchées, tu es fatiguée, tu en as marre. Là, je me dis peut-être qu'un plat ou deux, ça pourrait être cool. C'est hyper intéressant ce que tu dis parce que ce que j'entends, c'est qu'on peut aimer quelque chose vraiment beaucoup, être passionné, mais à cause d'une mauvaise organisation finalement, être démotivée et ne plus avoir envie. C'est exactement ça. L'importance de vraiment bien s'organiser. Oui. Et les fois où vraiment, je n'ai pas fait de badge cooking, je l'ai vraiment regretté parce que je suis plus stressée. La petite sent le stress aussi, donc elle est aussi plus énervée. Le papa qui voit tout le monde énervé s'énerve, donc ça fait des soirées un peu foutues et c'est compliqué de sortir d'une spirale d'énervement. C'est un peu compliqué quand tout le monde est un peu excité, un peu énervé. Non, nous, on aime bien les soirées un peu tranquilles, un peu plaisibles. Je crois qu'on est beaucoup comme ça. Si le fait d'avoir mes plats prêts nous permet de passer des soirées en famille tranquille, je vais me motiver le dimanche, même si c'est pour faire deux, trois plats. Pas de stress et toujours ça de pris. Oui. Tu vois l'impact que ça a sur le plus long terme finalement. Exactement. Et sur le bien-être de tout le monde surtout. Exactement. Et puis le fait de manger aussi équilibré et ne pas se dire bon, on va aller commander au McDo ou ça fait très longtemps qu'on n'a pas mangé là-bas. mais essayer de varier, d'avoir toujours une portion de légumes ou deux ou trois. Et ça, c'est aussi... Dans les femmes, les mamans que j'ai rencontrées, ça, c'est une vraie question. C'est comment faire manger des légumes aux enfants ? L'été, c'est facile. Tu as des concombres, tu as des tomates. C'est plus facile. Et puis il arrive l'automne, arrive l'hiver. Et il faut quand même continuer à leur donner des légumes. Et il ne faut plus que ce soit une préoccupation qui t'arrive à 19h. C'est vrai. Et puis surtout qu'il y a des légumes qu'on est moins habitués à cuisiner. Et ça demande justement de réfléchir un peu en amont à la façon dont on va le présenter. Oui, tout à fait. Pour qu'il soit appétisant pour tout le monde. C'est exactement ça. Est-ce que tu as des projets en ce moment ? Alors, mon grand projet, j'aimerais créer une formation en ligne sur le batch cooking. Ah, trop bien. Étant enceinte, c'est plus compliqué d'aller chez les mamans. Là, c'est vraiment... Ça devient très compliqué. Et je me suis dit si je pouvais retranscrire en formation en ligne ce que je leur apprends en présentiel, ce serait top. Et puis, peut-être un autre e-book. J'en ai un là qui est depuis un an. Et je me dis, ce serait peut-être temps d'en faire un deuxième et puis un troisième, pourquoi pas, sur les quiches et les soupes parce que c'est près de saison. Oui. Mais là, en tout cas, c'est surtout la formation batch cooking en ligne. C'est très chouette. Très chouette, ça va très bien. Je prends note. Oui, c'est très trop chouette. Mais j'aime beaucoup me retrouver avec les mamans en cuisine. C'est un truc que je n'avais pas vu venir non plus. Mais ce moment où tu rentres dans une cuisine avec une maman qui te dit « Je n'ai pas le temps de faire à manger. Je ne sais pas comment m'organiser. » Et que je lui montre en... Je reste deux, trois heures à peu près. Et qu'à la fin, elle me dit « Mais on a déjà fini ? » Ben oui, on a déjà fini. Et ça, c'est juste magique. C'est juste magique parce qu'elles se rendent compte que c'est juste une question de mécanique qu'elles n'avaient pas d'organisation ou de méthode. Et une fois que je leur ai donné... Je crois que le plus beau retour que je peux avoir, c'est quand elles m'envoient leurs photos de batch cooking quand je ne suis plus là. Je me suis dit « C'est bon, on a tout gagné. » Elles ont pris le truc et puis elles continuent d'avancer. Oui, ça, c'est chouette. Il m'est arrivé la même chose avec une cliente où on a fait, pareil, trois heures pour mettre en place son organisation type mensuelle. Et elle en avait partout. Et à la fin, je lui dis « C'est comme moi. » Elle me dit « Ce n'est pas si terrible. Je n'ai pas tant de choses que ça à faire. » Mais c'est qu'il y a, il y a une telle charge mentale qu'on se dit « Mon Dieu, je n'y rêverai jamais. » Et puis on procrastine. Et puis effectivement, on n'y arrive jamais parce qu'on se persuade que c'est trop compliqué. C'est ça. Il y a aussi une question de mindset, d'état d'esprit. Oui, ça, oui. Et je pense que... Ce n'est pas pour dénigrer tous les livres. Pas du tout. Vraiment pas du tout. Mais tous ces livres qui te mettent la pression « Je cuisine tous mes plats de la semaine en deux heures. » Rien que le titre, ça te met la pression. Et tu te dis « Si je n'ai pas réussi à tout faire en deux heures, je suis vraiment nulle. » Alors que pas forcément. Pas forcément. C'est peut-être juste une question de méthode. Oui. Je comprends ce que tu me dises. Quand j'ai suivi ton challenge, je me suis dit « Pareil, je dis « Mon Dieu, je n'arriverai jamais à faire quatre plats en deux heures. » Et finalement, j'ai dit « Mais non, c'est la mauvaise façon de penser. C'est plutôt me dire « Ok, moi, qu'est-ce que j'ai besoin de cuisiner comme plat ? Jusqu'à quel jour ? Quels sont les jours où j'ai du mal ? » Et tout ça. Et je les prépare. C'est vraiment prendre la méthode et puis prendre du recul et l'adapter à son besoin réel. C'est exactement ça. Super. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu veux partager avec nous ? La seule chose que je pourrais dire, c'est s'organiser en cuisine. C'est juste gagner du temps. Et après ce temps, on en fait ce qu'on veut. Soit on le passe avec ses enfants, soit avec son conjoint, soit on fait une petite séance de sport. C'est gagner du temps pour en faire un peu ce qu'on veut. Gagner du temps, retrouver du temps. Oui, c'est ça. C'est exactement ça. C'est juste penser. Et puis les jours où on a la flemme, penser aux bénéfices. Penser, ça c'est l'organisation, c'est comme quand tu ne t'organises pas où tu te dis « j'ai la flemme de me faire ma tout doux pour la semaine ». Plutôt penser aux bénéfices et se dire « mais si je m'organise maintenant, qu'est-ce que je vais y gagner ? » Et peut-être aussi penser aux inconvénients. « si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer cette semaine ? » Je sais que moi, si je ne cuisine pas, ça va être le bazar le soir et je n'ai pas envie. Tu as envie de dire ça, oui. C'est pour tout le monde pareil. Oui, c'est important d'avoir ça en tête, le coût de l'inaction. Si je ne le fais pas, qu'est-ce qui va se passer ? Exactement. Même s'il ne va rien se passer de grave. C'est comme les gens qui me disent « je ne suis pas motivée, je n'ai pas envie ». Ce n'est pas grave, on se motivera la semaine prochaine, mais il ne faut pas non plus se mettre trop la pression. Non, mais avoir conscience que ça a un impact. Exactement. C'est un choix finalement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Super. Merci beaucoup, Sam. C'était trop top. Merci beaucoup de m'avoir invité. C'était trop chouette. Oui, j'ai beaucoup apprécié. Ça m'a remotivée pour refaire mon batch cooking plus régulièrement. Et à l'antillaise, comme ça on parlera de ton batch cooking à l'antillaise. Pas que je fasse ça, tiens. C'est une des choses qui m'avait bloquée, c'est que le dimanche, j'aime bien faire des plats m'étonnais et tout ça et je me suis dit ça ne rentrera jamais dans le batch cooking. Mais en fait, je me mettais la pression pour rien. Je pense que tu me diras bientôt que j'ai fait un batch cooking 100% antillais. C'était top. Oui. Oui, moi je le sens. Je le sens. Merci beaucoup. Procès épisode. Je t'en prie. J'espère que cet épisode t'a plu. Alors que retenir de tout ça en trois points. La première chose, c'est l'importance de l'anticipation. L'anticipation, c'est vraiment la clé de ton organisation. Plus tu vas anticiper et plus tu auras l'esprit clair, les idées claires quant à ce que tu as à faire et quant à le moment où tu pourras l'organiser au mieux. Ça te permettra de ne pas être en mode course, de ne pas être en train de subir les choses, mais vraiment de prendre le pouvoir sur ton temps. Numéro un, l'anticipation. La deuxième chose qu'il faut retenir, c'est l'importance de batcher, effectivement, mettre les activités ensemble, mais pas uniquement les activités similaires, mais plutôt les activités qui requièrent la même énergie. On parlait de cuisine, on parlait de poireaux, laver des poireaux, éplucher les poireaux ne te demande pas la même énergie. Pour laver des poireaux, tu vas utiliser tes mains, peut-être des gants, tu vas utiliser de l'eau, il te faudra ensuite les sécher, etc. Pour les couper, tu vas utiliser une planche, les poireaux, un couteau, tu ne seras pas du tout dans la même énergie. Si tu passes de laver un légume, le couper, relaver notre légume, le recouper, tu vois bien les va-et-vient que tu fais et entre chaque activité, te laver des mains, essuie le plan de travail, etc. Donc en fait, tu n'utilises pas la même énergie pour laver et pour couper et en plus, entre chaque tâche, tu as d'autres activités pour te mettre dans la bonne énergie, sortir en fait de l'ancienne énergie pour rentrer dans la nouvelle énergie, tu vois. Et c'est exactement la même chose dans ta gestion quotidienne de ton entreprise. Si tu as des mails à gérer par exemple, gérer des mails, en soi, tu peux te dire c'est une seule et même activité. Sauf que gérer des mails où tu traites des devis ne te demandera pas la même énergie que gérer des mails où tu traites des demandes de remboursement, des réclamations clients ou encore de la gestion administrative. Tu ne seras pas dans le même état d'esprit, tu ne vas pas consulter les mêmes documents, tu ne seras pas dans la même énergie tout simplement. Quand tu traites des devis, tu es dans une énergie plutôt de vente, donc une énergie d'influence, une énergie de discussion. Dans la gestion de la paperette par exemple, tu es plutôt dans une énergie de réflexion, de décision, de stratégie. Ça ne demande pas du tout la même façon de procéder dans ton esprit mais ça ne demande pas non plus les mêmes actions sur ton ordinateur. Donc l'importance de gérer tes activités non pas par rapport au type de tâche mais à l'énergie que cela te demande. Et puis la troisième chose, c'est de t'écouter. Surtout d'être OK avec toi-même. Il y a peut-être des moments où tu ne vas pas faire tout ce que tu avais prévu et c'est OK. Il y a peut-être des moments où tu vas te dire comparé à telle, telle personne, je ne fais pas tant que ça mais on s'en moque. La seule personne à qui tu dois te comparer, c'est à toi d'hier et voir comment tu as évolué. Donc vraiment, sois bonne envers toi-même. Écoute-toi. Si aujourd'hui, tu te sens d'attaque pour faire beaucoup de choses, fais-les. Demain, tu es moins d'attaque, tu as envie de te reposer, repose-toi. Encore une fois, écoute ta propre énergie, écoute ton corps parce que c'est vraiment ta boussole et c'est vraiment ce qui te permettra de savoir est-ce que là, je vais être efficace ou pas parce que lorsque tu te forces à faire des choses alors que tu n'es pas dans la bonne énergie, ce qui risque d'arriver, c'est que tu ne fasses pas bien les choses et que finalement, derrière, tu aies plus de travail pour rattraper ce que tu as fait. Donc, ce n'est pas du tout être efficace. Prends soin de toi, écoute-toi. Sur ce, je te souhaite de bons moments créatifs et à bientôt. Parce que tu es la première option de ton business, tout part de toi, de ton organisation, de ton bien-être et de ton état d'esprit. Que dirais-tu de reprendre le pouvoir sur ton temps, sur ton énergie et d'être vraiment dans ton rôle de chef d'entreprise ? Si tu te demandes comment mettre tout ça en musique, télécharge mon guide et découvre les 9 étapes pour un business créatif et rentable. Rendez-vous sur audace-creativité.fr slash podcast.